Salut à tous ou plutôt re-salut et bienvenue pour ce deuxième gaming live de Destiny toujours en compagnie de Karaj. Salut tout le monde, re-bonjour. Et Karaj qui est suicidaire un petit peu sur ce gaming live. Complètement parce qu'on va tenter du multi pvp alors on verra bien ce que ça donne. Donc tant mieux alors qu'est ce que tu peux nous dire sur ce multi pvp ? Alors le multi pvp première chose c'est plutôt du classique au niveau des modes de jeu donc là vous voyez je suis en mode domination. Donc j'adore ça la domination. Ah ça démarre pas trop mal avec un petit frag. Tu domines bien on va dire. Donc là j'ai pris une zone. Comme vous pouvez le voir j'ai réussi à prendre une zone. Alors attend il y a un mec. C'est mode classique en gros tu prends des zones. Ah j'ai pas eu le temps de le voir. Et tu meurs. Voilà donc tu prends des zones, tu scores quand tu as des zones. C'est ça en fait. Tu scores quand tu as des zones et après plus tu possèdes de zones plus tu fais de points quand tu fais des frags. Donc l'intérêt c'est de posséder un maximum de zones. Donc voilà voilà donc ça c'est pour l'intérêt. Et voilà je pense qu'on a la fait. Non je déconne évidemment. Alors je suis en train de reprendre la zone. Tu vois par exemple là je me pose sur cette zone A. Le but c'est d'abord de la neutraliser et après donc de la reprendre en restant. Voilà elle est neutralisée. Maintenant il faut la capturer. Bon voilà. C'est assez classique on va dire dans le mode domination. Assez classique. Alors je vais évoquer les autres modes de jeu alors que lui j'ai réussi dans une assistance. Voilà c'est bon. Donc là je suis en mode campeur. Ah oui si tu l'as déjà pris. Je croyais que ça ne montait plus. Vous allez avoir quelqu'un d'autre dans la zone mais non. Non non c'est bon. Alors pareil plus vous êtes nombreux sur la zone et plus vous arriverez. Alors je n'ai pas visé la tête encore une fois. Plus vous arriverez à prendre rapidement les zones. Alors ce multi qu'est-ce qu'il a de très spécifique. Bon de base je ne veux pas vous mentir. C'est classique. Vous n'allez pas être paumé si vous connaissez les multijoueurs classiques on va dire sur console. Vous ne serez pas du tout dépaysé. Encore une fois. Oh je n'étais pas loin. Ah je l'ai eu ! C'est toi qui l'as eu ? Je ne sais pas si je l'ai eu parce que j'ai eu beaucoup de points. C'est un peu juste mais... Alors si on regarde en bas à gauche, je n'ai pas vu ton pseudo mais... Moi c'est Vat Cain. Mais pour le moment je suis premier de l'équipe donc je m'en sors pas trop mal pour un truc genre en direct où j'essaie d'expliquer. Moi ceci dit... Je me suis viandé. Je me suis viandé. Ah oui c'est en détente ça. Non non parce qu'en fait là c'est une partie en dehors de la map. En fait je ne sais pas pourquoi je suis parti du mauvais côté. Bref j'allais vous dire qu'est-ce qu'il a de spécifique ce multi. Alors donc on a un mode domination, on a un mode team des matchs assez classique. On a un mode carnage qui est en gros un mode chacun pour sa tronche donc là c'est le mode ultime camp un peu violent. Ceci dit, pour le moment de ce que j'en ai fait, je trouve que les gens ne campent pas trop. Donc c'est peut-être aussi parce que c'est le début de la communauté, il n'y a pas encore trop de joueurs qui font un peu n'importe quoi. Donc c'est plutôt plaisant de ce côté là, pour le moment en tout cas. Au niveau spécificité, alors je trouve qu'il y a quelques petits points communs avec Halo. Assez rapide... Non c'est un copain. C'est un copain en fait. Je ne sais pas où il met. Ah, il était là en fait, je n'avais pas vu qu'il y avait une ouverture. On s'engouffre, on est des fous. Je disais, il y a quelques petits points communs avec Halo, notamment la physique un peu lunaire des personnages qu'on retrouve déjà de base dans le solo. Le fait que quand tu sautes, tu vois, tu as ce côté un peu lunaire en suspension. D'ailleurs tu es où là ? Alors là, je suis sûr, en planète, là c'est une map sur Vénus. Ah oui, ça ne ressemble pas trop à la Vénus que tu nous as présenté. Exactement, les maps ont parfois un côté un peu différent. On a capturé une autre zone, c'est pas mal, on avance bien. D'ailleurs au niveau maps, c'est plutôt varié ? Plutôt varié, alors il y a quelques petites subtilités dans les maps, notamment je pense à la Lune. La map de la Lune, ce qui est sympa, c'est que tu as notamment des véhicules. Donc ça permet un peu de varier, tu as des véhicules et puis tu as des tourelles. Bon, c'est un peu étrange parce qu'il n'y a pas du tout de tourelles dans le reste du jeu. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont fichu sur la Lune. Moi je pensais qu'il y en aurait d'autres à certains endroits, mais non pas du tout. Donc c'est un choix assez curieux. J'avoue. Alors, je vais lancer une grenade pour essayer de l'avoir. Il m'a bien aveuglé, il m'a fait mal. On va se mettre en mode planque. Il n'est pas avec toi, lui ? J'ai eu un doute parce qu'en fait je ne voyais plus l'affichage, donc dans le loot je tire. Je suis un mauvais chasseur. Il n'y a pas de friendly fire, je suppose. Non, il n'y a pas de tir allié. Donc là, c'était mal barré parce qu'il m'avait surpris au moment où je rechargeais. Je disais donc, en particularité autre aussi, il y a le fait qu'il faut faire beaucoup de headshots. Et ça, on reconnaît un petit peu la patte à l'eau. Dans le sens où si vous faites vraiment du tir dans le ventre, vous n'allez rien faire comme dégâts. Et il faut s'appuyer à fond sur le headshot pour éliminer plus rapidement les élimines. D'ailleurs, vous l'avez constaté, la plupart des moments où je réussis à les éliminer, je les prenais par surprise. Je faisais du headshot, ça allait très vite. D'ailleurs, j'avoue qu'avec ton arme, ce n'est pas forcément évident de voir... Voilà, et là, tu vois, par exemple, headshot, ça a été beaucoup plus vite. Oui, headshot. Headshot, ça a été beaucoup plus vite. Mais d'ailleurs, tu as la même arme que dans ton solo ? Oui, alors, on utilise les mêmes armes. Évidemment, ça n'a pas forcément le même intérêt. Bon, je vous avoue que cette arme-là, je viens de la récupérer. Je voulais la tester un peu parce qu'elle est plutôt puissante pour une arme de ce genre-là, mais je ne suis plus familier avec les fusils d'assaut de base. Headshot, c'est ce que je préfère aussi. Donc voilà, je me suis un peu compliqué la tâche. Alors, attends, ça va être un peu compliqué. Technique de call-off, le mec... Alors là, par exemple, super transition, le mec m'a lancé un pouvoir dont on dispose. Alors, il faut savoir qu'au bout d'un moment, vous avez une super charge. Là, par exemple, je l'ai. Un des défauts du multijoueur au niveau de l'équilibre, je trouve, c'est qu'on a un petit problème dans les super charges des... Ah bah non, le mec a pris l'arme lourde. En fait, c'est un espèce de pouvoir spécifique à chaque classe, c'est ça ? C'est ça. Et le problème, c'est que celui des arcanistes et des titans fait des dégâts de zone très violents, là où celui des chasseurs est beaucoup moins efficace. Alors là, par exemple, le mien est pas mal parce que c'est un pouvoir de corps à corps, donc je peux faire des dégâts. Par exemple, là, je peux défoncer vraiment tout le monde. Mais encore une fois, du côté chasseur, c'est pas mal. Tiens, il y a des munitions qui explosent de part. Je ne m'y repère pas. Voilà, donc celui-là est pas mal, mais le premier, c'est un pistolet doré où, en gros, tu tires, tu as trois balles qui one-shot. Et le problème, c'est que ces trois balles qui one-shot, elles ne sont pas forcément pratiques lorsque tu es en mode domination et que tu essaies de désinguer un maximum d'ennemis en même temps. Ouais, c'est ça. Là où l'arcaniste et le titan vont pouvoir vraiment te faire très très mal. Donc ça fait partie des petits trucs, je pense, où il y aurait moyen d'équilibrer encore. Je trouve que le chasseur en PVP n'est pas facile, même si bon, là, je m'en sors pas trop trop mal pour le moment, mais il y aurait moyen de l'améliorer. Et au niveau des classes jouées, on retrouve toujours les mêmes ou c'est quand même plutôt varié ? Je veux dire, les joueurs jouent plutôt toujours la même classe ? Non, j'ai l'impression que c'est plutôt varié. Je vois quand même pas mal de chasseurs et pas mal d'arcanistes. Je vois un peu moins de titans, c'est peut-être qu'une impression aussi. Ouais, peut-être, ouais. Mais voilà, putain, je m'en sors pas trop mal sur cette partie, en fait. Non, ça va, ça va. Ça va, franchement, je suis pas ridicule. Je pense que je dois être assez bien placé. Et puis on domine assez largement. Mais du coup, ce n'est pas dommage que tu gardes l'arme que tu as débloquée en solo, que tu gardes le pouvoir que tu as débloquée en solo, parce que tu parles du pistolet. Toi, tu as réussi à en débloquer un second et tu arrives à l'utiliser en multi. Est-ce que ça ne déséquilibre pas finalement en fonction trop du niveau ? Est-ce que ça ne déséquilibre pas trop les parties ? Non. Après, tu peux toujours te faire ton stuff un peu PVP, ton stuff solo. Enfin, au niveau des armes, parce qu'après, au niveau de l'équipement, ça ne change pas grand-chose. Mais au niveau des armes, tu peux toujours fonctionner sur ce système-là éventuellement. Et moi, je sais, par exemple, j'avais tendance à garder un fusil à pompe plus pour le multi, parce que je ne te cache pas que le sniper en multi, ce n'est pas forcément trop ma tasse de thé. Ce n'est pas encore… Les maps n'ont pas non plus une profondeur immense pour permettre ça, en fait, je trouve. Donc voilà. Après, c'est un choix personnel. Encore une fois, je pense que quelqu'un qui maîtrisera bien, tu vois là, par exemple, il m'envoie son pouvoir de l'Arcanis. Et en même temps, tu étais pris un sandwich. En plus, il y avait l'autre derrière, donc c'est un peu compliqué de faire de très belles choses. Voilà, voilà. Tu veux peut-être montrer un autre mode ou non ? Ouais, non. Non, non. Écoute, je pense que le reste est assez classique. Encore une fois, il y a un mode escarmouche en 3 contre 3 aussi. On n'a que 4 modes en multi. Ils sont vraiment très classiques. Si, je tenais à souligner le fait qu'on retrouve une petite pâte à l'eau, même si ça reste quand même différent. Si vous êtes habité au multi d'à l'eau, vous allez trouver quand même pas mal de différences, évidemment. Ouais, logiquement. Heureusement, j'aurais bien. Et heureusement, tout à fait. Mais voilà, il y a un petit côté agréable à ce multi parce que ça permet un peu de varier entre les missions principales et on peut toujours y gagner de l'XP aussi. Un truc sur lequel je vais revenir dans un troisième GL. Magnifique désigne. Un peu plus en détail. Magnifique transition. Bah écoute, merci à toi. Tu n'en es pas trop mal sorti finalement. Ouais, ce n'était pas trop mal. J'ai fait un score tout à fait correct. Je ne sais pas si on peut le voir, mon score. 2710, je suis quatrième de la partie, deuxième de l'équipe. Ça va. C'est correct. Pour un GL, c'est très correct. Bon, écoute, merci à toi pour ce deuxième Gaming Live. On te retrouve toi et vous aussi. On espère. Venez, venez. On espère. Tu vas parler quoi d'un troisième Gaming Live ? Dans le troisième Gaming Live, je vais vous présenter la Tour. La Tour. La Tour. C'est en gros où tu gères ton stuff, c'est ça ? C'est ça. Un coin qui est censé être un peu social. On va voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Mais bon, je reviens dessus. Eh bah écoute, on attend ça avec impatience. J'espère que ce deuxième Gaming Live de Destiny vous a plu. On vous dit à tout de suite pour un troisième. Ciao. A tout de suite.